Bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de l'association HCFR. Donc une vidéo qui va vous présenter l'interview de Yann Ghezy, de la société Massimo Consumer, précédemment Sound United, et qui va donc nous présenter un petit peu rapidement ce qui est prévu au niveau du Paris Audio Video Show 2023, le PAVS qui cette année aura lieu à la Porte Maillot à Paris, les samedis 21 et dimanche 22 octobre, de 10h à 19h pour les journées publiques, et le lundi 23 octobre pour les journées pro, donc de 11h à 17h, journée pro, auxquelles les membres de l'association peuvent accéder en demandant une invitation spécifique au travers des moyens qui ont été communiqués et sont disponibles sur le sujet dédié au PAVS 2023. Maintenant, sans plus tarder, on va faire un tour de table. Je vais passer d'abord la parole à Yann pour qu'il se présente, quelle est sa fonction au sein de Massimo Consumer. Je passerai ensuite la parole à Jeff et je terminerai par moi-même, sachant qu'ensuite, Yann nous présentera tout ce que l'on pourra découvrir au PAVS 2023. Yann, à toi. Bonjour à tous, bienvenue. Donc moi, je me présente, je suis Yann Ghezy, en fait, je suis formateur et pas mal d'autres choses dans le groupe Massimo Consumer. En fait, je vais m'occuper surtout des marques audio. Donc, il y a dans ces marques audio, il y a Denon, Marantz, il y a Bauer & Wilkins, Classé, le Moduleos. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de marques qui vont être intégrées dans cet univers et qui permet d'avoir une force et un développement technologique important. Et moi, je vais m'occuper de tout ce qui est information de la part des ingénieurs, redistribuer ces informations chez nous en interne et pour former les gens pour qu'ils puissent bien maîtriser leurs produits. Et aussi, je vais travailler sur tout ce qui est logiciel, traduction et information technique. Donc, je suis fortement beaucoup en contact avec les ingénieurs de toutes les marques. Eh bien, merci Yann. Jeff ? Bonjour à tous. Bonjour Yann. Bonjour Luc. Moi, donc, je suis Jeff Jacot sur le forum HTFR et je suis votre secrétaire général. Eh bien, merci Jeff. Et moi-même, je suis Hugo Hess et j'ai l'immense honneur d'être le président de l'association des membres HTFR. Et je tiens ici, et je pense que Jeff sera de mon avis, remercier Yann pour sa disponibilité, parce que c'est un monsieur que l'on connaît bien. On se connaît depuis un petit moment et c'est toujours un plaisir de parler avec Yann. Yann, du coup, je te passe la parole. Qu'est-ce qu'on pourra découvrir au PAVS 2023 dans le contexte de Massimo Consumer, précédemment Sound United ? Alors, cette année, je vais en décevoir certains et faire plaisir à d'autres. C'est toujours un petit peu à la balance compliquée à faire. On va cette année se concentrer sur la stéréo. En fait, l'année dernière, on a fait du home cinéma. On va essayer de faire un petit peu chaque année une année home cinéma, une année stéréo. Puisque l'année dernière, on avait lancé l'AVC1, on avait lancé l'AV10 de chez Marantz. Donc, on avait lancé des grosses machines en home cinéma. Cette année, on va plutôt revenir sur de la stéréo. On va présenter les 800 signatures de chez Bauer & Wilkins, avec les 805 signatures aussi. Tout ça sur un système classé. Donc, on aura une salle d'écoute série 800. Et on va aussi présenter la nouvelle série 600 S3 de chez Bauer & Wilkins. Sur un petit secret que je ne peux dévoiler, mais un nouvel ampli dans une marque qui sera présenté. Donc, on aura un nouvel ampli, un nouveau lecteur. Donc, tout ça, ça sera en exclusivité sur le PAVS, puisqu'il n'aura pas été présenté nulle part ailleurs dans le monde. Et on aura aussi toute une présentation des nouveaux casques de chez Bauer & Wilkins et des nonnes qui seront aussi là, dans un petit espace qui sera en amour. Voilà, en gros, pour le salon. Eh bien, Yann, merci beaucoup déjà pour cette quasiment annonce exclusive. Sachant que, en ce qui concerne l'association des membres HCFR, on a tout récemment publié le test CR utilisateur du Denon AVCA1H, de l'intégrer 15 canaux dotés du HDMI 2.1, qui, comme on a pu le découvrir, a eu d'excellentes impressions. Du coup, est-ce qu'éventuellement, on pourrait un petit peu creuser ? Creuser, est-ce que, bien que le salon soit plutôt consacré à la NIFI, est-ce qu'on pourra au moins découvrir ce produit en statique ? Est-ce que tu pourrais peut-être nous dévoiler quelque chose sans rentrer dans les… Je sais, je sais. C'est un peu difficile, ça peut être, mais bon, c'est pas grave. C'est une partie du jeu. Non, oui, on va le présenter en statique. Donc, on espère… Alors, je ne sais pas si on sera dans les temps, mais il y aura certainement des nouvelles annonces sur ce produit-là et sur toute la gamme cinéma. On va faire encore évoluer ces produits. De toute façon, c'est un peu toujours l'ADN de chez Denon. Si on regarde dans le temps, on a toujours fait évoluer nos produits une ou deux fois sur les générations. Donc, on va essayer encore d'aller plus loin. Et j'espère qu'on aura une bonne nouvelle d'ici la fin de l'année pour les possesseurs et les futurs acquéreurs de ce genre de produits. Ou de produits hommes cinémas, des marques marrantes, c'est Denon. Mais je ne peux pas en dévoiler beaucoup plus. Non, mais j'ai… On a bien compris, mais la porte n'est pas refermée. Je pense que chacun qui est comme nous, passionné d'audio-vidéo, aura bien compris que quelque part, les choses vont également bouger à ce niveau-là dans le contexte Denon et le contexte marrantes. Jeff ? On n'a pas le droit de dire ce que c'est. On ne va pas dire ce que c'est. Mais évidemment, ça témoigne du suivi technologique qui est mis en place par… Bon, aujourd'hui, Massimo Consumer, mais anciennement National United, sur les produits haut de gamme. Moi, qui ai eu la chance d'avoir un processeur Denon, j'ai pu vivre les mises à jour dessus. Et effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est général. Donc, merci à Denon de faire survivre et de pérenniser les technologies sur le long terme. Alors, moi, j'aurais eu quand même une petite question à te poser, Yann, puisqu'aujourd'hui, la plateforme Denon et Marrantes sur le même cinéma est en mesure de gérer jusqu'à 4 caissons de basse. Il y a d'autres qui le proposent aussi. Mais ça ne se fait pas de la même manière. Et je pense que du côté Denon et Marrantes, il y a un aspect qui va nettement plus loin que chez d'autres produits qui se positionnent sur la même grille tarifaire. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus comment on gère les 4 caissons sur un intégré Denon ou sur le processeur Marrantes ? En fait, la philosophie, c'était d'avoir au départ des caissons qui étaient de mode standard. C'est-à-dire qu'on va avoir 4 caissons qui ne vont diffuser que le LFE. Et en fait, on s'est rendu compte que sur beaucoup d'installations aussi, ce qui est impactant sur un film, c'est les mouvements d'air qu'on a avant, arrière, droite, gauche. Donc en fait, on a rajouté un mode directionnel. Ce mode directionnel va travailler avec ce qu'on appelle l'enceinte au plus proche. Imaginons le caisson qu'on va placer à l'avant-droit. On va travailler du coup avec la centrale, l'enceinte avant-droite, la hauteur qui est juste dans le même angle. Donc on va avoir un ensemble qui va venir renforcer. Donc en prenant une partie du signal qui n'est pas le LFE, puisque le LFE va toujours être le même pour tous. Par contre, la partie extrême grave que ces enceintes ne peuvent pas diffuser, surtout quand on utilise des hauteurs. Du coup, on va avoir ce renforcement et on va avoir un positionnement qui est beaucoup plus naturel. Souvent, on le voit aussi, par exemple, quand on a une centrale. On voit dans pas mal d'installations des centrales, des fois, qui sont un petit peu sous-dimensionnées par rapport aux enceintes principales, qui est surtout malheureusement l'enceinte qui devrait être la mieux dimensionnée, la plus importante, parce que c'est là où sortent toutes les voix. Et malgré tout, si on fait attention, quand on prend un baryton, les voix descendent très très bas et c'est souvent même plus le médium qui travaille. On parle déjà de la partie grave de l'enceinte qui va travailler. Donc là, ça va venir renforcer ça et donner vraiment ce corps au mouvement, même sur des dialogues, même sur des gens qui parlent et qui se déplacent. Donc, c'est vraiment assez intéressant et surtout sur des objets qui vont se déplacer dans la pièce. Donc, ça donne vraiment une vraie sensation de mouvement qu'on n'avait pas avant. C'est une sorte de base management, mais zoné, en fait. C'est une base management zoné. On peut le gérer de différentes façons. On peut très bien mettre deux caissons à l'avant et à l'arrière. On peut dire que j'ai avant-arrière. On peut faire droite-gauche et on peut après travailler avec quatre où c'est vraiment complet. Et là, c'est très intéressant. La répartition se fait automatiquement ou c'est manuel, on accrédite des zones d'enceinte ? Non, ça se fait automatiquement. À partir du moment où on les place. Voilà. Alors, jusqu'à maintenant, il y a différents systèmes de calibration dans le système. Il y a Dirac, il y a Odyssée. Celui qui le gère complètement pour le moment, c'est Odyssée. Plus tard, on espère que d'autres vont venir sur ce sujet-là. Est-ce qu'on peut, dans ce contexte-là, puisqu'à nouveau, on parle des impressions particulièrement favorables concernant le Denon, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un son Denon et un son Marrance ? Et dans ce cas-là, comment Massimo Consumer gère cette différenciation ? Est-ce que Denon va rester dans le contexte des intégrés ? Si éventuellement, bien sûr, évidemment, tu peux nous le dire. Est-ce que c'est deux positionnements différents, avec des sonorités, comment dire, avec des sonorités, sachant que pour avoir eu l'immense privilège de pouvoir rencontrer Ken, d'avoir réalisé pour l'association une des toutes dernières vidéos d'interviews publics de Ken. Ken était vraiment particulièrement axé sur le son Marrance, l'identification du son Marrance. Est-ce qu'on peut dire que, puisqu'il y a un son très particulier à Marrance, est-ce qu'il y a aussi un son Denon et comment on pourrait le caractériser ? Parce qu'au travers de toutes les impressions, il ressort que ce Denon AVC1H a vraiment quelque chose de très, très particulier, y compris au niveau de la spatialisation et de la présentation des saines sonores. Est-ce que tu pourrais nous en dire ? Oui, alors il faut revenir très rapidement un peu sur l'histoire des marques, parce que c'est important. Ça permet de comprendre un petit peu d'où viennent chaque marque et ce qu'elles ont créé. En fait, Denon a été fondé par un Américain au Japon en 1900, donc c'est très, très vieux. Et en fait, c'était pour faire des gramophones. Et en fait, pendant 70 ans, Denon était une marque qui a vraiment travaillé sur le mastering et sur la captation. En fait, c'était vraiment leur métier et c'était dans le professionnel. Denon est arrivé très tard dans le domaine du grand public. Ça a été dans les années 80, donc c'est vraiment très tard. Et en fait, Denon a toujours eu cette philosophie du domaine professionnel, où c'est la captation, la finesse, le détail, tout ce qui est traitement du son numérique, puisque c'est partie de l'analogique après sur le numérique, puisque Denon a créé les premiers enregistreurs PCM aussi au monde. Il n'y avait pas d'enregistreurs PCM, donc c'est vraiment une technologie Denon. Après, cette technologie PCM, on la retrouve dans beaucoup de choses. Ils n'ont pas inventé le PCM, mais la manière de l'enregistrer. Donc ça, c'est vraiment leur philosophie. Et c'est vraiment quelque chose de toujours très analytique, très fin, très détaillé, presque comme un moniteur studio, en fait. C'est hyper précis. Marantz, lui, vient de quelqu'un qui s'appelait Sol B. Marantz, qui était quelqu'un qui était passionné de musique, qui faisait du violon, qui jouait beaucoup de musique et qui aimait la musique et ne trouvait pas d'ampli. Donc là, c'est un peu comme toutes les histoires de Poproduit. Il a commencé dans sa cave, il a fabriqué des amplis pour des amis. Et ces amplis étaient à la recherche de quelque chose de très musical, donc avec une très, très belle scène sonore, beaucoup d'espace, de la profondeur, de la hauteur. Et en fait, en créant ça, il a vraiment réussi à créer quelque chose de beaucoup plus doux, plus fin, plus musical, et qui va apporter cette douceur et en même temps avec une grande dynamique. Donc c'est un peu différent et c'est quelque chose de plus audiophile, entre guillemets, si je pourrais dire. Après, c'est des choix très personnels. Et ce qu'on a essayé de faire avec le temps, c'est de garder cette philosophie. C'est-à-dire qu'il y a un technicien chez Denon et il y a un technicien chez Marantz, donc qui sont garants, en fait, ce qu'on appelle nos oreilles d'or chez nous, qui vont travailler purement sur la philosophie sonore de chaque marque. Donc il y a une personne chez Denon qui va systématiquement tuner les produits pour qu'on ait la sonorité Denon avec ce détail, cette finesse, cette analyse du signal. Et chez Marantz, on a ce côté plus, si on pourrait dire, plus physiologique, un peu plus chaude, un peu plus ronde, avec une très belle scène sonore. Par exemple, pour expliquer clairement, sur un ampli, si on prend un Denon ou un Marantz, il y a beaucoup de composants similaires. Il y a une interface qui est assez similaire. Mais par exemple, chez Marantz, historiquement, c'est le toroïdal qui domine. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir des transphots toroïdaux. Chez Denon, pour eux, c'est de l'EL-Core. Donc on est sur de l'E-Core. Donc on a vraiment ces transphots en E-Core. On travaille avec des MOSFET qui sont retravaillés chez Denon avec une quatrième patte de contrôle avec la bias interne. Donc ça, c'est un développement qu'ils ont fait pour avoir cette gestion très fine du courant et toujours être au moment idéal de la gestion du courant sur les MOSFET. Par contre, chez Marantz, on va plutôt travailler en amont avec ce qu'on appelle un modulage d'âme. Donc au lieu d'avoir un ampli, on va retravailler en composant discret. En fait, c'est un micro-ampli. Et on va avoir la même chose en H-Dame de sortie sur les tâches de sortie. Donc on va pouvoir tuner parfaitement avec les composants cette sonorité. L'avantage, c'est qu'on a un meilleur contrôle des enceintes. On a cette scène sonore très large. Et si on prend par exemple un produit entrée de gamme chez Marantz, on sait très bien que sur un ampli entrée de gamme, on est obligé de faire des compromis à un moment donné. On ne va pas avoir de l'extrême basse. On ne va pas avoir tous les extrêmes aigus. Donc on va faire quelque chose d'homogène sur l'ensemble du spectre qui lui donne cette musicalité. Chez Denon, on va toujours chercher la finesse et le détail. C'est là la différence entre les deux marques. Donc Marantz va privilégier la scène sonore, l'ouverture, la profondeur, la hauteur. Et Denon va plutôt chercher ça dans les micro-détails. Donc c'est un petit peu comme si on avait un scientifique et quelqu'un qui va aller avec plutôt son goût et ses essais dans sa cuisine chez Marantz. On a deux résultats qui sont assez étonnants, mais qui après, chaque marque signe. C'est comme un peu un piano. On achète un piano dans une marque ou dans une autre. On n'a pas la même signature sonore. Ça ne veut pas dire que l'un est mauvais ou l'autre est bon. mais chacun a sa propre vérité, mais qui correspond à différentes oreilles. Et puis on n'entend pas tous de la même façon. Donc ça permet de répondre à beaucoup, beaucoup d'oreilles différentes. Eh bien, déjà, Yann, merci pour ce positionnement et ces explications. Et quand on positionne ça dans le contexte massimo-consumeur et qu'on repositionne toutes ces technologies dans le contexte Bowers et Wilkis, donc BW plus classé audio, ça fait quand même une force technologique, un positionnement technologique majeur avec des produits qui sont... C'est formidable, cette intégration. Est-ce qu'il y a des passerelles au niveau de la communication ? Oui, oui, il y a bien sûr des passerelles. Il y a des passerelles. On le voit de plus en plus parce qu'entre, par exemple, Marantz et Classé, il y a de plus en plus de passerelles puisqu'il y a une philosophie un petit peu commune. Donc on discute pas mal de comment améliorer certaines choses. Donc Classé va apporter sa technologie. Marantz va bien sûr bénéficier d'une partie de ça. Si on regarde historiquement, Marantz n'était pas très fort il y a une quinzaine, vingtaine d'années sur le home cinéma, a bénéficié du savoir-faire de Denon sur le home cinéma. Mais en même temps, ils ont aussi apporté un savoir-faire sur une certaine scène sonore, une ouverture, une certaine dynamique. Denon était plus linéaire. Donc on voit que Denon maintenant s'ouvre aussi un petit peu. qu'il y a des influences et il y a des plateformes technologiques communes qui permettent aussi d'avoir l'accès à certaines licences, à certains composants qu'une petite marque seule aurait beaucoup de mal à avoir. Évidemment. Et quand on positionne ça dans un contexte massimo, et je rappelle que Massimo, l'entreprise qui a racheté Sound United, est à la base une entreprise américaine qui est positionnée dans le médical, on voit petit à petit, et je vais le dire de cette façon, on voit petit à petit la naissance d'un acteur très, très majeur. Sound United était déjà un acteur majeur. Mais est-ce que tu peux nous dire rapidement quelles sont éventuellement les synergies ? Et qu'est-ce qu'on pourrait peut-être voir arriver ? Je sais, c'est beaucoup demandé, Yann. Mais je pense qu'il faut bien que les gens comprennent qu'on est dans un domaine qui devient un domaine globalisé et qui n'est plus simplement le Sound United, Denon Marantz, DEM, que nous avons tous connu et que moi j'ai apprécié puisque j'étais longtemps possesseur de processeurs Marantz. Bref, rapidement, parce qu'il faut terminer les comptes libères. En quelques minutes, en fait, il faut comprendre que Massimo, c'est une société qui travaille sur tout ce qui est médical non-invasif. En fait, c'est un petit peu compliqué si je dis ça. En fait, c'est des patchs et c'est des moniteurs. En fait, en gros, quand vous allez à l'hôpital et que vous avez, enfin, je ne souhaite à personne d'aller à l'hôpital, mais toutes vos constantes et vos monitorings, en fait, c'est des mesures de fréquence et d'impulsion. Et en fait, c'est là où ils excellent, en fait, sur ce genre de domaine. Donc, l'intérêt de ça aussi, c'est que c'est des gens qui vont apporter leur savoir-faire sur la mesure, sur l'analyse et aussi sur la gestion de tout ce qui est fréquence. Donc, il faut savoir que nos amplis utilisent énormément de ces technologies-là aussi. Donc, c'est un domaine où des ingénieurs peuvent se parler, mais même si c'est utilisé de différentes façons. Là aussi, on vient de sortir avec un nouveau casque chez Denon qui s'appelle Denon Pearl Pro et Denon Pearl, qui utilisent une technologie de chez Massimo qui est un système auto-acoustique qui vient, en fait, du domaine médical où on va mesurer, par exemple, l'oreille d'un bébé à un nourrisson à sa naissance pour savoir sa capacité auditive, pour savoir s'il est malentendant, quelle fréquence il entend, etc. Et en fait, ça va très loin puisqu'on va directement mesurer les clics des cils à l'intérieur de l'oreille. Donc, quand on envoie une fréquence, le cil va réagir et va créer une émission électrique qui va alimenter notre cerveau pour savoir quelle fréquence on entend. Et ces micros vont être capables de mesurer l'intensité de chaque cil. Donc, on voit bien qu'avec le temps, certains cils se dégradent. Et du coup, on va pouvoir exactement savoir sur quelle fréquence on a ou des pics ou des creux. Et en fait, le casque va directement analyser ça et créer un profil par rapport à votre audition. Donc, on voit... C'est incroyable, ça. Ça, c'est sympa. Donc, on voit qu'on arrive avec des produits entre guillemets d'un univers plutôt médical, mais qui ne sont pas des produits médicaux puisque ça va être dédié au grand public et ce n'est pas une correction auditive. Mais on voit doucement arriver ce genre de technologie. On le voit aussi arriver dans EOS. Aux Etats-Unis, par exemple, ils ont un programme où toutes les enceintes EOS deviennent maintenant le hub comme on pourrait l'avoir avec des ampoules connectées. On a un petit boîtier qui va servir de boîtier central. En fait, EOS va devenir le boîtier central. Par exemple, aux Etats-Unis, il y a un moniteur bébé qui est sorti pour les gens qui ont besoin de surveiller leur nouveau-né, s'il est précoce, etc. C'est un petit chausson qui va donner les constantes en permanence et ce hub va transmettre des données à un service médical interne de chez Massimo. Donc, voilà, pour pouvoir surveiller son bébé. Il y a plein de choses comme ça qui risquent d'arriver. Mais l'avantage, c'est que ça donne une force et ça donne aussi un pouvoir à nos ingénieurs pour développer de futurs produits, pour faire avancer la technologie, notamment EOS qui devient plus stable et qui devient plus puissant, plus performant grâce aussi à ses apports de chez Massimo. Donc, voilà l'apport de tout ça. Eh bien, Yann, merci. Merci beaucoup pour cette présentation qui, en fait, s'est un petit peu élargie par rapport au PAVS. Je vais passer la parole rapidement à Jeff. Jeff, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Moi, tu sais que je suis ferru de casque. En tout cas, jusqu'à présent, ça m'intéresse encore. Et là, ce que Yann vient d'expliquer avec beaucoup de détails, de précision et de passion, parce que ce que j'aime bien chez Yann, c'est que c'est un passionné avant tout, avant même d'être un professionnel, c'est de rappeler finalement que toute la conception des technologies qui touchent à l'audio et à la vidéo sont basées sur des études scientifiques et médicales. Et là, de faire une application directe de ce que le médical utilise dans le cadre médical à 100%, mais au bénéfice de l'audio, moi, je trouve ça fort. Non, mais c'est waouh ! C'est la première fois. Ça va être les seuls à le faire de cette manière-là. Et c'est super pertinent, c'est top. Voilà, donc ça, c'est les démarrages. On l'a dans plein de domaines. Si on regarde sur les compressions vidéo, on se base aussi sur notre capacité à percevoir la lumière, puisque le vert est dominant chez nous. Donc, on va travailler sur des algorithmes qui travaillent plus ou moins sur des couleurs qui sont importantes. C'est exactement la même idée derrière pour bénéficier à tous de services. Yann ? Donc, le peur et le peur, le pro. Oui. Ils seront en PAVS ? Oui, ils seront en PAVS. Écoute, oui, ça, c'est incontournable. Allez, écoutez. OK, je vais rapidement libérer Yann en disant que le Paris Audio-Vidéo Show sera cette année les samedis 21, dimanche 22 octobre de 10h à 19h pour les journées publiques et le lundi 23 octobre, les journées pro de 10h à 17h. Donc, des journées pro où les membres de l'association HCFR peuvent accéder en demandant une invitation. Ceci dit, Yann, merci infiniment pour ce très, très passionnant échange. On voit au travers de ça qu'il sera incontournable d'aller faire un saut, ne serait-ce que pour les BW signatures, parce que c'est vraiment des enceintes fabuleuses. Si vous n'avez jamais entendu quelque chose, enfin, si vous n'avez jamais vu et écouté ces enceintes, il faut impérativement aller voir ça. Et Jeff l'a dit, allez voir le Pearl et le Pearl. Yann, passer sur le stand et dire bonjour à Yann ? Oui, merci. J'ai juste lié un détail. Je tiens à remercier aussi des câbles du Quest pour tout ça. Et j'ai oublié de préciser, on présentera aussi la platine DNP3000 qui est arrivée aussi avec son bras légendaire Danone et son plateau qui reprend ce qu'on avait sur une DP1 il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années plutôt. Donc, une très, très belle platine. Ce serait une plus PAVS aussi ? Oui. Eh bien, voilà. Quand on connaît cette platine, j'évoquais Ken tout à l'heure dans le quartier général de South United, donc à Rindhoven de l'époque, il y avait toute cette collection de produits d'Anon Marant. C'est vrai que c'était fabuleux et il y avait ce type de platine. Eh bien, merci Yann, je vais arrêter cet enregistrement et on se retrouve immanquablement au PAVS 2023 samedi, dimanche et lundi 21, 22, 23 octobre. Merci Yann. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.